Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ces deux menus dans NoShub. Sur toutes les pages, nous afficherons cette même base de données, mais avec un filtre différent. Plutôt que de créer une vue contenant plusieurs filtres, nous allons créer plusieurs pages. Nous commençons dans une page vide qui se nomme « page ressources ». Cette page n'est pas celle qui contiendra notre base de données. Elle nous servira à ranger les différentes pages créées. Nous créons une première page que nous nommons « Aujourd'hui ». Pour insérer une vue de base de données à droite, nous commençons par créer une seconde colonne. Ensuite, nous ajoutons la base de données liée, « Slash liée », « Créer une base de données liée ». Nous choisissons la base de données. Pour cet exemple, je vais opter pour la base de données Habitude. Dans cette base de données, nous trouvons plusieurs formules, qui vont permettre par la suite de créer des filtres dans nos vues. Nous allons tout de suite commencer par filtrer cette vue à « Aujourd'hui ». Dans les trois petits points situés en haut à droite de la vue de la base de données, nous cliquons sur « Filtrer ». Nous cliquons ensuite deux fois sur « Ajouter un filtre ». Nous remplaçons la propriété Habitude par la propriété Date. Nous laissons « Et » dans le deuxième champ. Puis, dans le troisième champ, nous sélectionnons « Aujourd'hui ». Nous allons également masquer toutes les colonnes formules qui ne sont utiles que pour les filtres. Nous allons agencer le premier menu dans une sous-page « Slash page », inutile ici de lui donner un nom. Nous allons créer les quatre éléments que contiendra le menu « Dièse espace » pour créer des titres de niveau 1. Les quatre titres sont créés. Nous les sélectionnons pour modifier la couleur de fond. Pour modifier la couleur de police, nous allons devoir les sélectionner un par un. Nous disposons les titres côte à côte. Et revenons dans la page principale. Nous cliquons sur les six petits points de la page sans titre, « Transformer en texte ». Nous allons à présent créer un bloc synchronisé. Slash 5. Et nous insérons le bloc précédent à l'intérieur du bloc synchronisé. Nous supprimons la première ligne. Nous avons procédé de cette manière car il n'est pas possible d'insérer des colonnes à l'intérieur d'un bloc synchronisé. Pour plus d'informations sur les colonnes, je t'invite à regarder la vidéo « Comment créer des colonnes » dont le lien s'affiche en haut de cette vidéo ou en description. Le second menu sera situé à gauche de la base de données. Nous allons insérer un bloc encadré dans un bloc synchronisé. Nous ne pouvons pas insérer de lien dans la première ligne. Nous pouvons écrire le titre ou saisir un espace, puis cliquer sur « Entrer » pour laisser la première ligne vide. Nous cliquons ensuite sur « Tab » pour que cette ligne soit incluse dans l'encadré. A présent, toute la trame est prête. Nous allons copier le lien de la page afin de créer nos raccourcis. Dans l'application, nous pouvons utiliser la commande « Ctrl L ». Dans un navigateur, nous nous rendons soit dans la barre d'adresse et copions le lien, soit dans le menu de l'angle, puis cliquons sur « Copier le lien ». Nous surlignons ensuite le titre « Aujourd'hui » et dans le menu contextuel, nous choisissons « Insérer un lien ». Nous collons le lien et validons. Dans le second menu, nous nous positionnons au début de la deuxième ligne et cliquons sur « Coller ». Nous pouvons soit mentionner la page, soit créer un lien vers la page. La différence principale est qu'en créant un lien, nous le trouverons dans le menu latéral comme étant une sous-page de celle-ci, alors qu'en créant une mention, aucune des pages ne contiendra de sous-page. Nous allons ici choisir une mention. Nous allons à présent revenir dans la page ressources. Nous dupliquons trois fois la page « Aujourd'hui ». Dans la première copie, nous remplaçons le titre par « Hier ». Nous modifions ensuite le filtre de la base de données. Filtrer, nous remplaçons « Aujourd'hui » par « Hier » et validons. Nous copions le lien de la page, puis répétons les manipulations précédentes pour créer les deux liens. Dans la troisième page, après avoir modifié le titre, nous transformons le filtre de la base de données. Filtrer, nous remplaçons « Date » par « Cette semaine ». Dans le troisième champ, nous choisissons « Cocher » et validons. Nous réitérons la copie des liens. La création de la dernière page sera semblable. La différence sera qu'il faut choisir la semaine dernière dans les filtres. Dans chacune des pages, nous allons maintenant masquer la mention « Un lien entrant ». Nous nous rendons dans le menu de l'angle, dans « Personnaliser la page », « L'île entrant ». Nous remplaçons « Afficher au clic » par « Désactiver ». Nous répétons cette action dans les trois autres pages. L'objectif de ces menus est de naviguer plus rapidement dans notre espace. Nous allons donc ajouter la page « Aujourd'hui » au favori, en cliquant sur l'étoile située en haut de la page. Comme tu peux le constater, cette page ne contient que la base de données en sous-page. Si tu as créé des liens plutôt que des mentions, tu verras ici les raccourcis vers les autres pages. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai ajouté ces pages au template « Tracker d'habitude 2 » que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en description. Bien sûr, je t'encourage à présent à pratiquer et à adapter ces fonctionnalités à ton espace Notion. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt.